Le problème du qubit, c'est son bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de bruit possibles dans le cadre du qubit. Soit on va perdre la donnée ou elle va se transformer de 0 à 1. Et ça, c'est une erreur qu'on a aussi dans les ordinateurs classiques. De temps à autre, maintenant c'est tellement stabilisé que ça ne se passe jamais ce type d'erreur. Mais honnêtement, la donnée peut passer de 0 à 1 sans qu'on lui demande. En quantique, on a un deuxième type d'erreur qui est l'erreur de phase. Et où la donnée passe de plus à moins. Donc vous pouvez voir, soit la donnée change en 0 à 1, soit elle fait plus ou moins. Donc il y a deux types d'erreurs. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de changer d'information, à la fin, on n'a même plus d'information du tout. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et ça, c'est vraiment, comme je vous disais, depuis le début avec Alice et Bob, on a dit que c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut travailler. Ces erreurs, elles peuvent être liées à des interactions avec le monde extérieur. Ça peut être des interactions au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau des vibrations. Donc vraiment des systèmes qui sont hypersensibles. Ça, c'est un schéma de Google qui a très bien expliqué que, en fait, et vous vous rappelez probablement que le chat de Schrödinger, la donnée quantique, c'est en superposition. Mais dès que vous la mesurez, elle choisira une donnée, un des états. Et après, résultat, vous ne pouvez plus avoir cet état de superposition. Ce qui veut dire que le qubit, on ne peut pas le mesurer. Il ne faut pas le mesurer parce que sinon, on le fait choisir un des états. Donc la façon dont on le fait, c'est qu'en fait, on met la donnée dans un des qubits et on utilise d'autres qubits qui sont interconnectés pour qu'il aille plus ou moins nous donner l'information sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce qubit de données. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend la donnée ici, on prend les autres qubits auxiliaires, on leur fait faire des portes. Et si à la fin, le résultat, ce n'est pas ce qu'on s'attendait, on sait que le qubit avec la donnée a fait une erreur. Et donc, c'est comme ça qu'on fait une mesure différente. On sent avoir à mesurer le qubit qui a la donnée. Donc, on a besoin de ces qubits auxiliaires pour identifier s'il y a eu des erreurs et c'est eux qui vont envoyer le message pour corriger, pour dire voilà, il y a eu une erreur, mais on sait qu'à l'origine, c'était ça. Donc, la correction d'erreur, c'est en fait, c'est mettre un ensemble de qubits pour qu'ils se stabilisent ensemble. Et là, j'intègre la nouvelle notion de qubit logique. Un qubit logique, c'est l'ensemble des qubits physiques qui va faire ce qu'on lui dit de faire. C'est le transistor. Donc, le transistor quantique, c'est un ensemble de qubits physiques. Et c'est pour ça que je vous disais jusqu'à maintenant, un ordinateur qui fait des milliers de qubits, mais qui n'est pas capable d'avoir un qubit logique, ça ne sert pas à rien. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas contrôler votre donnée. Donc, le chemin que Google avait publié, et puis je vous mets les références ici, que vous pouvez voir, c'est des développements qui sont quand même assez récents. Ils avaient dit, bon, on va interconnecter les qubits ensemble. Il y en a toute une partie qui va être dédiée à corriger le faceflip et une partie qui va être dédiée à corriger le bitflip. En théorie, on établit que pour pouvoir tout corriger nos types d'erreurs, il nous faudra un réseau de mille qubits physiques. Donc, pour faire un transistor quantique, il faut mille qubits physiques. C'est quand même assez énorme. C'est une technique qui s'appelle le code de surface. Historiquement parlant, c'est la méthode la plus populaire qui était dans le quantique jusqu'à littéralement il y a six mois. Et c'est une approche 2D. Nous, notre argumentaire, c'était cette hypothèse de mille qubits physiques pour obtenir le premier transistor, ça ne va pas tenir. Et on a commencé à faire les calculs. Et donc, effectivement, on a ce qubit physique qui est bruité. On le met en réseau de façon à ce qu'on ait un millier. Je vous rappelle que nous, il faut nous mettre dans des frigos. Donc, ces mille qubits, normalement, et en poussant, on peut les mettre tous dans un frigo. Il faut qu'il soit contrôlé pour envoyer les signaux micro-ondes par tout un ensemble de baies d'électronique de contrôle. Pour les mille qubits physiques qui nous font notre premier transistor, vous avez besoin d'un équipement de 10 millions et une demande énergétique de 50 kW pour avoir le premier transistor. Or, quand on commence à faire tourner l'algorithme de short, le saint graal du quantique, parce que c'est celui qui va casser toute l'éclair à ça, c'est là qu'on est les méchants méchants, parce qu'on casse toute la crypto. Pour faire tourner l'algorithme de short, c'est simple, il en faut 20 000 de qubits logiques. Il vous faut 20 000 transistors. Et si on dit qu'il faut 20 000 transistors, en fait, il vous faut simplement un immeuble qui est plus grand que la tour Eiffel. Et il y a des demandes énergétiques qui sont plus ou moins d'une centrale nucléaire. Et c'était la logique que Alice Bob disait. Non, mais ça, ça ne va pas être viable. On ne va pas pouvoir faire de l'hardware comme ça. C'est juste pas possible. Et c'est là que nous, on a commencé à venir en disant, bon, il faut faire de la correction d'erreur. Donc, je vous présente un petit peu l'écosystème en entier. Je vous avais parlé des différentes technologies. Comme vous pouvez voir, les supras, c'est là où il y a le plus grand nombre d'acteurs. Accessoirement, c'est aussi là où il y a le plus grand nombre d'investissements. On a reçu, tout le monde a levé beaucoup plus dans le monde supras que dans les autres technologies. Et donc, on a les qubits traditionnels. Je vous ai parlé du développement de Google. IKM qui est en Finlande. Rigetti qui fait des très belles avancées aux États-Unis, qui est déjà sur le stock market, mais qui est actuellement sur le point de se faire délister, parce que c'était peut-être un petit peu tôt. Alibaba en Chine qui s'est fait nationaliser l'année passée. Donc, on ne sait plus ce qui se passe. Et il y en a tout de suite qui se sont dit, on va faire une correction d'erreur intégrée. Et donc, les supras qui ont commencé à dire dès le début FTQC, voilà, ça, c'est la communauté. Ce sont nos compétiteurs. Et nous, on l'a mis directement au niveau. Ce n'est pas l'histoire de l'interconnexion des qubits physiques. On l'a mis directement au niveau de l'architecture de la puce. Comment on le met au niveau de l'architecture de la puce ? En fait, je vous avais parlé, nous, on met des photons. Qui sont en état de quantique. Et le problème, c'est qu'en fait, les photons, ils fuient. Ils interagissent avec le monde externe et puis ils disparaissent. Et ça, c'est cette fuite de photons qui nous fait ces erreurs. Eh bien, nous, on a simplement mis une pompe à photons, ce qui s'appelle un ATS, là, ici. Et on pompe des photons à l'intérieur, régulièrement, pour compenser ces pertes. Donc, nous, on a mis directement une sorte de correction d'erreur au niveau de l'architecture. L'avantage, c'est que, résultat, il ne nous reste plus que le face flip à corriger. Puisque, en corrigeant cette fuite de photons, on n'a plus de bit flip. Et donc, on n'a plus besoin de se mettre en mode 2D. On n'a pas besoin de 1000 qubits physiques pour faire un qubit logique. On n'a plus besoin que 30. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile à faire. De construire un système avec 30 qubits qu'avec 1000 qubits. On a même poussé au-delà de ça. Je vous avais dit, jusqu'à l'année passée, jusqu'à il y a 6 mois, c'était vraiment tout le monde parler du code de surface. Là, nous, on parlait d'un code de répétition. Et puis, récemment, on a commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient dans les ordinateurs classiques. Eux, leur code de réaction d'erreur, c'est du LDPC. Et je trouve que le LDPC, ça fonctionne très bien avec le quantique. Et donc, quand nous, on a publié il y a un début d'année qu'avec le LDPC et les chats, on demande beaucoup moins, Google a refait son analyse. Donc, le code LDPC leur permet de passer de 20 millions, puisque je vous avais dit, il fallait 20 000 qubits logiques. Donc, ça demande 20 millions de qubits physiques. Avec le code LDPC, ils passent à un système qui demande 700 000. Et nous, en fait, avec notre approche des qubits de chats et le LDPC, on n'a plus besoin que de 100 000 qubits. Et c'est pour ça qu'on dit que notre ordinateur, ça sera plus simple à construire, ça sera plus simple à installer, ça sera plus rapide sur le marché. Surtout qu'on regarde, ça, c'est l'évolution d'IBM. IBM, c'est ceux qui ont fait le plus grand nombre de qubits, même s'ils sont bruités. La dernière machine, elle était à 1100 qubits physiques. Bon, comme ce n'est pas corrigé, ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Mais ce qui nous fait dire que les premiers démonstrateurs d'ordinateurs quantiques, je vous dis, l'algorithme de Shor, mais c'est le Saint Graal, ça, on va mettre très longtemps à arriver. Mais les premiers algorithmes quantiques, on pense, aujourd'hui, vont nous demander 100 qubits logiques. 100 qubits logiques avec la technologie Alice et Bob, c'est 1500 qubits de chat. 1500, on n'est pas loin de ce qu'IBM faisait. Donc, en termes de développement vraiment hardware, vraiment dans la fabrication, on n'est pas très loin. Et c'est pour ça qu'actuellement, Alice et Bob, toute la communauté est assez vocale, parce qu'on n'est pas loin, en fait, d'arriver. Quand je dis qu'on n'est pas loin, c'est que les premières démonstrations, non pas théoriques, mais vraiment expérimentales du qubit logique, vont arriver, vu les développements qu'on a eus dans les six derniers mois, en septembre, on a eu trois compagnies qui ont démontré savoir faire de la correction d'erreur sur des qubits supra. Et savoir faire de la correction d'erreur, ce n'est pas encore avoir stabilisé, mais on n'est vraiment pas loin du premier transistor. Et une fois qu'on a le premier transistor, il suffit, il n'y a qu'à que, mais c'est quand même une grosse avancée. Et ça, on pense que dans les douze premiers mois, tout le monde aura atteint son premier qubit logique. Donc voilà, c'est un peu un message pour vous dire que, oui, c'est encore loin, il faudra quand même quelques centaines de qubits logiques, mais ça progresse à une vitesse, à tel point que, il y a quelques années, trois prix Nobel de physique, tous les trois disaient, de notre vivant, on ne verra pas l'ordinateur quantique. Et dans les deux dernières années, ils sont tous revenus en disant, non, en fait, ça avance beaucoup plus vite, moi, je pense qu'on le verra. Dont Alain Spé disait, il était assez vocal, qu'ils ne verraient pas l'ordinateur quantique. Bon, en même temps, l'ordinateur quantique, ce n'est pas que la puce. Je vous ai parlé beaucoup de la puce. Si on regarde la chaîne de valeur du quantique, la puce, oui, c'est important. Moi, je dis que c'est important aussi, parce qu'Alice et Bob, c'est ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup de développement à faire. Les frigos, on a besoin d'eux. Donc, toutes nos technologies, on est dépendant de beaucoup de technologies habilitantes. On a besoin des frigos. Et les frigos, aujourd'hui, un frigo, ça va tenir au maximum 1000 qubits physiques. Mais on aura besoin de beaucoup plus que ça. Donc, soit ils nous font des frigos plus gros, soit ils nous font des frigos interconnectés. Et interconnecter un frigo au niveau quantique, ce n'est pas encore gagné. Les câbles qui vont dans le frigo, parce que nous, on descend à 10 mK, 100 fois plus froid que l'espace. Donc, des câbles qui résistent à ça et qui ne nous perdent pas la donnée, parce que le qubit, ce qu'il renvoie comme information, elle est quand même assez faible. Donc, il ne faut pas qu'il nous mette du bruit au milieu. L'électronique de contrôle, les signaux qu'on envoie. Vous avez vu, je vous avais dit, il nous faut un frigo, il nous faut 3 B d'électronique de contrôle. Ça ne va pas être... Pour la mise à l'échelle, c'est impossible, ça. Donc, il faut vraiment qu'il nous trouve des technologies beaucoup plus intelligentes sur l'électronique de contrôle. Je ne sais pas s'il doit faire du multiplexage ou des choses comme ça. L'électronique, parce que ce n'est pas seulement des câbles qui vont dans le frigo, mais on a des amplificateurs, on a des distributeurs de données. Donc, tout ce qui va à l'intérieur du frigo, il y en a besoin de miniaturisation, si possible, de le mettre directement sur la puce. Donc, il y a pas mal d'innovations à faire aussi de ce côté-là. Et fonderie, aujourd'hui, il n'y a pas de fonderie quantique. Et comme c'est des processus qui ne sont pas très bien établis, les fonderies classiques d'ordinateurs ne veulent pas nous parler. Nous, on a essayé de parler à TSMC. TSMC, ils nous ont dit, tant que vous n'avez pas finalisé vos recettes, nous, on ne regarde pas ça. En plus, on a des process qui ne sont pas forcément très propres, parce qu'on a besoin de faire des chemins où on retire pas mal de métal. Et ça, ça leur fait de la poussière, et ils ne veulent pas dans leur cellule blanche. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de fonderie quantique. L'Europe a littéralement un appel ouvert aujourd'hui pour demander à ce qu'on crée des fonderies quantiques. Donc, on est dans le consortium qui est en train de se créer pour demander une fonderie, pour faire financer une fonderie quantique au niveau européen. Ça, c'est dans le cadre du Cheap Act européen. Au niveau des États-Unis, ils l'ont lancé aussi, et c'est le Lincoln Lab qui le porte, pour créer les fonderies quantiques. On a vraiment besoin de la possibilité d'envoyer juste un design et qu'on nous balance les puces. Après, ça, c'est, mine de rien, pas mal structuré. L'écosystème est pas mal établi. Il nous manque tout le reste. Vous, ça doit beaucoup plus vous parler. Le côté software, il est manquant. Il y a eu un rapport de l'Institut Montaigne, qui a un gros think tank français, qui est sorti il y a un mois sur le monde quantique et qui dit que l'écosystème quantique software est inexistant. Et ça, c'est assez problématique, parce qu'une fois qu'on va avoir les puces, il va falloir pouvoir l'interagir avec. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens codent leur algorithme, fassent le compiler et le fassent tourner sur la puce. Donc, aujourd'hui, et la raison pour laquelle on faisait vraiment la réunion avec Numéum, c'était pour dire qu'on a besoin de gens qui se mettent sur le côté software du quantique. Il n'y a pas de compiler universel. Il n'y a pas de compiler qui regarde les différents hardwares, parce que le challenge, c'est qu'il y a toutes différentes technologies à faire. Et donc, on a vraiment besoin que l'écosystème commence à se consolider ici. Après, l'ordinateur, la grosse probabilité, c'est que ça sera un accès cloud. Vous pensez, les supracalculateurs, vous ne les installez pas chez vous. Vous pouvez tourner ça à distance. Il y aura toujours des états régaliens, des instituts régaliens. La défense, ils demanderont à avoir leur propre ordinateur, ça, c'est sûr. Il y a certaines banques qui demanderont à avoir leurs propres ordinateurs quantiques. Mais la majorité se fera par le cloud. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font de la puce, beaucoup de gens font de l'électronique de contrôle. Mais comment mettre ça sur le cloud ? Il n'y a pas de grand monde. Et nous, on ne sait pas comment faire ça. Donc, vraiment, on a besoin de plus de développement au sein de la communauté, au niveau du cloud. Et enfin, les algorithmes. Vous vous rappelez que je vous ai dit, en théorie, on pense que les premiers algorithmes qui vont être fonctionnels sur les ordinateurs quantiques vont demander 100 qubits logiques. Quand je vous dis en théorie, c'est parce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas tant d'algorithmes quantiques qui existent. Honnêtement, il y en a probablement une quarantaine. Et donc, la majorité ont été publiées. C'est des théories d'algorithmes. Mais ils ne se sont pas posé la question de combien de qubits j'aurais besoin pour faire tourner cet algo. Et en fait, ce qu'on pousse beaucoup, c'est de rentrer dans la communauté de l'algorithme quantique et en leur demandant est-ce qu'on pourrait simplement faire une étude de combien de ressources ça vous demanderait et pour que vous puissiez possiblement les optimiser. Donc, de plus en plus, on dit un développement d'algorithmes quantiques utiles, c'est un algorithme qui va jusqu'à dire et ça demandera tant de qubits pour tourner. Voilà. Et après, il nous faut évidemment les induiseurs. Donc, on est tout le temps en train de parler avec les grands groupes pharmaceutiques, vraiment pour les cas d'usage. À quoi ça va servir l'ordinateur quantique ? On a besoin qu'ils nous disent, enfin, qu'on fasse ce genre d'études. Voilà. Et donc, comme je vous disais, les innovations que l'on doit voir arriver en supra et dans le domaine quantique, en général, comme vous voyez, c'est toute la chaîne de valeurs qui doit se mettre au travail. C'est-à-dire, on doit améliorer tout ce qui est hardware et toutes les infrastructures. On doit les mises à l'échelle. C'est tout le monde qui doit bosser dessus parce qu'actuellement, on sait faire des centaines de qubits, mais ce n'est pas suffisant. La correction d'erreur, vraiment, c'est au niveau des puces et au niveau software. Et puis, en fait, tout ce qui est commercialisation et à quoi va servir l'ordinateur quantique, ce sont des acteurs qui, malheureusement, sont assez peu nombreux pour se poser le genre de questions. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même pas mal de ressources à travers le monde. En général, il est estimé qu'il y a jusqu'à 38 milliards qui ont été mis en 2023 sur le quantique. Donc, on ne va pas se plaindre non plus. C'est un avantage, c'est aussi un inconvénient parce que la compétition, elle se joue à l'échelle internationale. Ce que vous pouvez voir, littéralement, les US viennent de revoter la semaine passée, le budget. Donc, on a été super rassurés parce qu'on savait qu'en termes de recherche, le nouveau président, ce n'est pas son fun. Mais ils l'ont fait passer l'année passée, la semaine passée. Donc, ils ont refinancé leur initiative quantique. En France, on est en train de pousser pour vraiment que les nouvelles ressources financières se fassent. Les plus récents à joindre la course, Corée du Sud et le Japon qui ont commencé à mettre des montants. Donc, ça, c'est 2023. En 2024, le Japon est passé à quelques milliards. La Corée du Sud était déjà pas mal avancée. Ce qui est intéressant, il y a des phénomènes assez intéressants. Le Danemark et la Suède, c'est des fondations qui font ça. Ce n'est pas l'État. Donc, au Danemark, c'est Novo Nordisk, c'est la compagnie pharmaceutique qui fait des médicaments, qui finance entièrement tout l'effort quantique du Danemark. Et en Suède, c'est la Fannie Wallenberg qui s'est dit « C'est nous qui poussons. » Et c'est eux qui ont mis l'entièreté de ces sous-là dans la Suède. Après, le Qatar commence à se mettre dans la course. L'Australie nous a fait un petit coup assez intéressant l'année passée. Ils ont financé à un niveau de quasiment un milliard de dollars australiens une compagnie américaine. Les Australiens font la tête. Les compagnies quantiques australiennes font vraiment la tête. Mais ce qui nous a permis de savoir que AUKUS, qui est ce gros réseau géopolitique, cette alliance UK-États-Unis-Australie concerne le quantique. Et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que le Japon vient d'exprimer un intérêt à rejoindre AUKUS. Ce qui fait que, bon, quand ils jouent tous ensemble et qu'on assemble cet argent ensemble de ces quatre pays, ça fait quand même des montées assez intéressantes. Donc, c'est aussi un jeu qui se joue à l'échelle géopolitique. C'est quand même, bon, moi je trouve ça assez fun. Et venant d'une technologie qui n'était pas critique au niveau géopolitique, on voit vraiment à quel point on est protégé et soutenu. Voilà, bon, juste pour Alice et Bob, on a été créé il y a quatre ans, maintenant on est un peu plus de 100 personnes, donc c'est quand même pas mal. on a deux bureaux à Boston et à Paris. La série A, c'était 30 millions qu'on a pu faire, on a pu faire levier et récupérer 30 millions de fonds publics aussi en financement. On est en train de terminer la due diligence sur notre série B, donc surveiller les news pour les prochains mois. Voilà, donc, si vous voulez, essayez le Qubit, donc on l'a mis en disposition, à disposition, on a mis un système cloud, on a mis notre premier Qubit en ligne, donc vous pouvez jouer avec notre Qubit, bon, encore une fois, je vous ai dit un Qubit, ça ne sert pas à grand chose, mais par contre, vous pouvez vérifier qu'il n'y a plus de BitFlip et effectivement, les gens confirment qu'on a plus de 7 minutes sans BitFlip, ce qui est quand même extrêmement long et c'est le BitFlip le plus long, donc vraiment, on a juste besoin de se corriger, de se focusser sur la correction de la phase. On a aussi un émulateur en ligne, donc si vous ne voulez pas juste travailler avec un Qubit, vous voulez travailler avec des dizaines de Qubits, vous pouvez vous connecter à l'émulateur, ce qui vous permettra de vous faire tourner des débuts de code algorithmie et c'est surtout tout ça qui permet d'utiliser un framework qui s'appelle KissKit qui a été développé par IBM, IBM a fait beaucoup de tutoriels, de matériels d'éducation sur KissKit, donc ça vous permet vraiment de commencer à vous initier au quantique et à l'algorithme quantique avec beaucoup de matériel d'éducation pour vous former. Et voilà, ça c'est le type de résultat que vous pouvez obtenir où vous pouvez voir que plus on fait des codes compliqués, plus il y aura des chances d'avoir des erreurs ou plus vous rajoutez des photons et c'est comme ça qu'on stabilise, plus vous rajoutez des photons, plus vous supprimez le BitFlip. Après, la raison pour laquelle on ne fait pas des systèmes où il y a 10 milliards de photons, c'est que nous, on supprime de manière exponentielle le BitFlip mais on augmente de manière linéaire le FaceFlip donc vous ne voulez pas non plus faire des systèmes avec des photons énormes. Voilà, donc pour pouvoir rejoindre, pour pouvoir tester, nous on est sur GitHub, vous pouvez nous voir avec OVH Cloud, c'est l'émulateur qui est à disposition. Notre accès direct au Qubit est fait par Google Cloud. Laurent, c'est la personne à contacter, c'est lui qui est en charge de tout ce qui est Alice et Bob et Cloud. De toute façon, je fournirai les diapos comme ça, c'est pour ceux qui veulent se joindre. Pour vous donner un peu une idée de notre roadmap, en fait, le premier Qubit il s'appelait Boson avec Hydrogène. Hydrogène et Boson ensemble nous ont permis de montrer qu'on savait très bien contrôler notre BitFlip, qu'il n'y a plus de BitFlip. Nous sommes actuellement au niveau de Helium. Avec Helium, nous démontrerons que nous savons corriger le BitFlip. Et puis après, une fois qu'on a Helium, on va passer à Lithium. Et Lithium, ce sera une quarantaine, non, quasiment 50, 48 qubits physiques qui nous permettraient de montrer le premier qubit logique et les premiers codes qui tournent sur l'ordinateur. Et puis ensuite, tout ça sera mis sur le cloud au fur et à mesure. Helium sera chez OVH Cloud en juillet 2026. Donc voilà, on fait ça au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour des questions et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. KissKit, ça se situe où dans l'axe compilateur ou software ? KissKit, c'est plus l'algorithme. Donc, c'est le code d'algorithme qui tourne sur les bus. Après, nous, on a fait un compilateur qui tourne sur KissKit et sur notre puce. C'est par quoi un qubit peut être affecté pour qu'il soit bruité ? Donc, il y avait un slide avec la lumière, le son et les vibrations. Et j'avais une autre question, par exemple, il y a plusieurs technologies pour les qubits et tout, pour le quantum computing. C'est laquelle qui coûte le plus cher, finalement ? Parce que vous, vous partez sur les super, j'ai noté ça, ces super conducteurs. Et est-ce que c'est ça qui coûte le plus cher par rapport aux autres ? C'est d'excellentes questions, deux excellentes questions. Qu'est-ce qui affecte le qubit ? On n'est pas sûr de savoir tout. Donc, on sait que les phénomènes macro comme la lumière, la vibration et tout, ça, on en est sûr. On en a retiré les grosses majorités. Nos frigos, ils ont des boucliers pour retirer tout ce qui est vibration, tout ce qui est électromagnétique. Bon, en le mettant en très, très froid, on a retiré beaucoup de phénomènes d'entropie. Mais, on en est à un point où même en retirant tellement, on se demande si les bitflips, donc au bout de 7 minutes, on a quand même un bitflip, alors qu'on a éliminé normalement tout. Eh bien, on commence à se dire que c'est les particules d'espaciel, les particules en haute énergie qui sont probablement en train de venir taper dans les puces. Et l'année passée, Google a fait un test qui semble confirmer qu'effectivement, c'est les particules en haute énergie qui sont constamment en train de traverser la Terre. La raison pour laquelle, dans le domaine d'astronomie, ils sont toujours en train d'essayer de les détecter, on soupçonne que c'est eux qui viennent nous embêter. Et donc, voilà, c'est encore des phénomènes que nous sommes en train d'étudier. Après, dans le cadre de la technologie la plus chère, ce n'est pas gagné. En fait, on n'est pas 100% sûr. Là, on a eu un projet avec la BPI pour commencer à faire consommation énergétique entre Candela et Alice et Bob. On est tous les deux dedans, on travaille avec EDF parce qu'EDF évidemment veut se préparer s'ils ont besoin de construire des centrales pour pouvoir soutenir l'ordinateur quantique. Parce que, oui, nous, on a le frigo, mais le frigo, il est en cycle fermé. Donc, oui, il consomme beaucoup pour arriver à 10 mK, pour le stabiliser un petit peu, mais eux, ils sont avec des lasers. Et leur code de correction d'erreur est beaucoup plus compliqué. Donc, on soupçonne qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de ressources. Et puis, en plus, leurs portes sont beaucoup plus instables. Donc, voilà, on est en train de faire ces études-là parce qu'on n'est pas 100% sûr de qui. Après, honnêtement, ce qui coûte le plus cher, les clients, parce qu'on a quand même des clients, même si on n'a pas un ordinateur, les clients nous disent qu'on s'en fiche du prix du moment que ça marche, on le fera. Surtout la défense. La défense, aujourd'hui, les réseaux de renseignements sont en train d'accumuler tous les fichiers possibles et imaginables, même s'ils sont cryptés. Parce que le jour où on pourra décrypter, ils pourront tout simplement ouvrir. Donc, voilà, ils achèteront, peu importe le prix. Juste, pour suivre, les particules haute énergie, c'est genre les neutrinos, un truc comme ça, c'est ça ? C'est ça, on soupçonne que c'est eux. Et si on se met sous une montagne comme l'île de Virgo ça aide ou... J'avais soumis un projet à l'Europe, il y a littéralement, c'était en mars, j'ai eu la réponse cet été qu'on n'était pas financés, où on mettait littéralement un cryostat au fin fond de l'Italie à des cryostas qui sont au fin fond d'une mine de sel, etc. Pour aller voir si c'était vraiment ça. Bon, ça n'a pas été financé, mais c'est littéralement... Et puis on bosse avec le CERN pour ça, parce que le CERN est effectivement très très bon pour ce genre de choses. Ça reste de la recherche assez théorique. Mais ouais, on explore vraiment ce genre de chemin. Merci pour la présentation qui était très claire. quand tu fais l'état des lieux des différentes technologies explorées à ce jour. Il y a quelques années, on voyait une colonne en plus avec pas beaucoup d'acteurs. Je voulais savoir où elle en était, pourquoi elle avait disparu. c'était les particules les particules de Majorana qui étaient poussées par Microsoft. Oui, et qui sont toujours poussées par Microsoft et qui sont toujours à l'état théorique. La théorie est vraiment extraordinaire, mais ils ne les ont pas encore mis en application. On n'a pas encore une démonstration physique expérimentale. Alors je sais qu'ils essayent de les construire avec une fonderie au Danemark. et donc on surveille ça mais pour l'instant elles n'ont pas fait leur preuve. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes comme ça qui commencent du côté des Supra on a le Fluxonium qui vient de commencer. Les startups elles ont 2-3 ans. S'ils arrivent à les faire marcher elles sont hyper puissantes. Donc on surveille aussi de ce côté-là. Je ne les ai pas mis ici c'est Atlantic Quantum qui fait les Fluxonium. C'est une entreprise suédoise américaine. Mais oui effectivement les Majorana en théorie seraient hyper puissants. Serait hyper puissants. Et donc l'autre point que je voulais évoquer qui fera continuité avec le début de discussion qu'on avait avant de démarrer et qui s'adresse plus au reste de la communauté c'était dans un projet de recherche qu'on est en train de constituer pour Harmonica. Si tu peux remettre le slide où on a l'écosystème soft etc. Un des sujets une des questions qu'on se pose c'est dans quelle mesure Harmonica pourrait permettre de faciliter l'intégration de morceaux quantiques dans des codes plus complexes. Avec Harmonica vous savez qu'on peut utiliser Harmonica pour découper une application en plein de petits morceaux et on a bien vu que tout ne pourra pas être porté sur l'ordinateur quantique. Il n'y a que certaines choses qui pourront l'être et donc la question qui se pose c'est est-ce que les logiques d'orchestration qu'on met en oeuvre dans Harmonica permettront demain de dire que certains des morceaux qu'on a découpés avec Harmonica on pourra au lieu de les exécuter sur un processeur classique ou sur une carte graphique peut-être sur un ordinateur quantique et faire en sorte de libérer tout le reste des ressources pendant qu'on attend le résultat de l'ordinateur quantique et de les redémarrer et de les réutiliser quand on aura le résultat. Donc ça c'est un des sujets en lien avec avec des activités qu'on essaye de démarrer chez ANEO. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui on soupçonne que les algorithmes seront hybrides et que certaines parties tourneront sur des CPU certaines parties sur des GPU et certaines parties sur des QPU. et le challenge c'est que vraiment on n'a pas suffisamment de gens qui travaillent ici pour commencer à faire de la segmentation. Pour l'instant les algorithmes sont soit entièrement quantiques soit entièrement classiques et il y aura une optimisation à faire. Après il y a des centres HPC au niveau européen il y a le LRZ en Allemagne qui commence vraiment à travailler sur ça et à faire l'interface classique quantique. Donc c'est vraiment des gens très intéressants avec qui parler mais oui il va falloir optimiser tout ça et pour moi oui c'est évident qu'il faudra faire tourner certaines parties sur du classique certaines parties sur du quantique. du coup si j'aime ok du coup toujours dans ce contexte est-ce que c'est pas est-ce que c'est possible on veut faire des choses dans des algorithmes et les faire tourner sur du quantique mais comme l'infrastructure elle n'est pas encore prête on n'a pas les qubits encore non bruités etc. donc finalement est-ce qu'on va se baser sur les simulateurs ou bien on va se baser sur quoi ou finalement est-ce que c'est pas intéressant d'attendre que l'infra elle est prête pour qu'on puisse faire tout à fait c'est vraiment le challenge qu'on a nous où les gens nous disent d'abord résolvez votre affaire faites fonctionner ces deux chaînons là ensemble et ensuite on passera au reste après nous on argumente que on bénéficie de tout l'historique du calcul classique pour pouvoir avoir de la flexibilité qui nous permettrait d'ajuster les paramètres et c'est vrai que bon ça rend les choses plus compliquées de votre côté parce qu'en théorie il faudrait que vous parliez avec Alice et Bob Candela Pascal pour voir les particularités des uns et des autres ça rend les choses plus compliquées mais les premiers qui sauront faire ça quand l'ordinateur il est là il faut savoir que les premiers ordinateurs sont déployés alors pourquoi les gens achètent des ordinateurs quantiques alors que ça marche pas les centres de données et les centres HPC ils veulent savoir comment installer un cryostat chez eux ils savent pas faire ça donc ils veulent savoir comment installer des lasers et donc ils s'en fichent que l'ordinateur il marche ou il marche pas mais ils ont besoin de mettre en place les infrastructures ce qui fait que le jour où la puce est là ils ont littéralement le système qui est là pour mettre la puce et que ça marche donc vraiment ça va être l'adoption va être assez rapide parce qu'ils sont déjà en train d'installer les infrastructures très bien merci et du coup pour continuer toujours sur la donnée moi j'avais une question est-ce qu'il faut un format spécifique pour les données qui vont être mises dans les qubits ou quel type de données alors il faudra que ça vienne de les données qui sont connues parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué et c'est à nous de monter la donnée dans le style quantique mais alors les trois quarts des données qui vont venir vont être du modèle classique on pourrait envisager dans le futur il y a des senseurs quantiques qui existent déjà on pourrait envisager que ces senseurs quantiques envoient directement leurs données quantiques au niveau du QPU mais ça on ne s'est pas encore interconnecté il y a des gens qui bossent Airbus bossent beaucoup sur l'internet quantique où tout reste quantique tout au long mais il faut être réaliste qu'en grande majorité on prendra les données classiques et ça sera à nous de le transformer le mettre sur le QPU j'ai encore une question sur Kisskit il y a un cours de ML quantique et j'ai fait ce cours et je n'ai quand même pas compris tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les opportunités vis-à-vis du machine learning est-ce que tu penses que ça va pouvoir apporter est-ce que ça a du potentiel est-ce que ça a de l'attraction alors le machine learning je disais il y a une quarantaine d'algos qui fonctionnent on n'en a pas qui sont appliqués au machine learning aujourd'hui qui convainquent la communauté quantique donc il y a probablement un algo qui sera créé à un moment ou à un autre mais aujourd'hui il n'y a pas d'algo qui s'applique sur le machine learning et comme je disais pour nous en général ce qu'on se dit c'est le problème que monter la donnée c'est vraiment très long et donc peut-être l'ordinateur au moment où la donnée est prête pourra résoudre de manière très rapide le code de machine learning mais ça prendra tellement de temps de monter la donnée le big data la partie big data sur l'ordinateur qu'en fait on va perdre tout l'avantage de la résolution il faut voir que dans le process entier ça prendra tellement de temps de le monter sur l'ordinateur quantique qu'en fait on ne gagne pas par rapport à l'ordinateur classique après on a pas mal d'innovations encore qui doivent se faire le jour où il y a un algo qui sera très rapide et il y a pas mal de chercheurs qui bossent sur comment accélérer la préparation le quantum state preparation le QSP c'est vraiment un sujet de recherche moi j'avais une question plus sur les fonderies vous avez précisé que pour le moment il n'y avait pas de fonderies quantiques pourtant il y a déjà des ordinateurs quantiques qui sont utilisés ou qu'on essaie de concevoir du coup qui les fabrique aujourd'hui c'est fait à quel niveau et qu'est-ce qu'une fonderie quantique ça va apporter et qu'est-ce que c'est finalement une fonderie quantique oui merci effectivement c'est assez obscur en fait actuellement tout le monde fabrique ses propres ses propres puces quand on regarde historiquement parlant c'était la même chose au moment des processeurs à l'origine Apple faisait ses propres puces HP faisait ses propres puces etc Intel fait encore ses propres puces mais quand on regarde aujourd'hui il y a des designers de puces et il y a des fabricants de puces et Nvidia design des puces les envoie à TSMC et TSMC qui est une fonderie on leur envoie le plan ils produisent les puces et ils renvoient à Nvidia et donc il y a des parce que trouver les meilleures recettes pour fabriquer ces puces construire l'infrastructure c'est quand même à chaque fois des millions des milliards de dollars c'est vraiment un business par soi et donc on a besoin de gens nous dès le début à Lycebom on s'est dit on sera faiblesse on fait comme Nvidia on designera des puces et on aura des schémas de puces et on les enverra à quelqu'un et quelqu'un travaillera vraiment pour faire de la meilleure production c'est vraiment le fabricant et donc les fonderies ce sont les fabricants et donc on a besoin parce que si on imagine ceux qui designent les puces on doit travailler sur les meilleurs designs de puces changer les composants la distance entre les composants comment on les empile etc et si en plus on doit trouver la meilleure recette les meilleures galettes de silice les meilleurs supraconducteurs acheter tous les évaporateurs etc on ne va jamais avoir une levée qui va nous permettre de faire tout ça donc vraiment on a besoin de ces acteurs de fonderie on est vraiment très reconnaissant que l'Europe dans le cheap act européen a mis les fonderies quantiques c'est vraiment un facteur différent par rapport aux Etats-Unis dans le cheap act américain ils n'ont pas mis les fonderies mais eux ils ont déjà des fonderies qui existent et du coup aujourd'hui si vous êtes Fabless qui fabrique quand même vos puces il n'y a pas de fonderie donc c'est nous on n'a pas le choix donc honnêtement on pousse énormément on n'arrête pas de le dire à la France on n'arrête pas de le dire à l'Europe il nous faut ces fonderies il nous faut ces fonderies mais après actuellement aujourd'hui on les fabrique dans trois salles blanches d'université au collège de France au plateau de Saclay il y a deux de nos salles blanches et notre levée actuelle va nous permettre d'avoir notre propre salle blanche parce que les salles blanches académiques c'est toujours un peu compliqué on aura notre propre salle blanche toujours avec la vocation que ça sera juste pour bidouiller un petit peu et avoir les premiers prototypes et une fois que c'est stabilisé et qu'on en a besoin de millions on en voit quelque part qui nous produit des millions de puces ok et alors si c'est pas trop demandé dernière petite question dans la poursuite ça c'est en fonction de la technologie on développe pas du tout le même type d'ordinateur cette question du coup de fonderie c'est propre à la technologie supraconducteur j'imagine ou à une partie d'entre elles comme est-il avec l'autre du coup comment ils font c'est là où les états tirent la langue parce qu'effectivement actuellement il y a cinq consortiums pour les cinq technologies qui sont en train de se préparer et donc on parle avec le coordinateur français pour qu'il soit au courant et il est au courant et il a bien conscience qu'il va devoir financer cinq types de fonderie ce qui est quand même assez lourd ok merci beaucoup vous m'entendez oui oui on entend oui c'est Thierry bonjour merci beaucoup pour la présentation donc effectivement nous on se pose la question avec Wilfried quand est-ce qu'il sera temps d'investir sur la partie plutôt logicielle du coup j'avais une question un petit peu large on a vu les cinq différentes technologies et il y a un gap pour transférer transformer des algos dans une approche classique et une approche quantique la question c'est dans quelle mesure une fois qu'on maîtriserait une des cinq aller vers la deuxième ou la troisième parce qu'à un moment donné aujourd'hui il faudrait faire un choix en se disant bah tiens qu'on croit en Alice et Bob donc nous on va on va investir sur des développeurs qui connaîtraient cette techno ce SDK et ainsi de suite quelle serait la difficulté pour un ingénieur qui aurait appris le quantique dans l'une des cinq à basculer dans l'autre technologie si jamais c'est la deuxième qui gagnerait qui gagnerait alors oui effectivement c'est un très bon point honnêtement au niveau du code on utilisera les qubits logiques et normalement en théorie et c'est le cas le qubit logique vous n'aurez pas besoin de savoir si c'est sur une technologie supra si c'est sur une technologie laser ou si c'est une technologie de dion piégé donc les codes vont simplement parler avec le transistor là et donc quelqu'un qui a appris à faire de l'algorithme avec un qubit logique n'aura pas besoin de rentrer complètement dans le coeur de la machine après l'avantage de savoir ça c'est que vous auriez une meilleure connaissance de déjà de la vision de quand est-ce que ces qubits logiques là arrivent en fonction des différentes technologies donc si vous prenez quelqu'un qui a fait beaucoup de supra il est peu probable qu'il puisse passer directement aux qubits photoniques c'est quand même des particularités vraiment difficiles après au niveau des gens qui savent faire des algos quantiques les trois quarts du temps ils ne savent pas ce que font les technologies en dessous et donc ça change ok merci vas-y prends le micro là oui c'est probablement le compilateur en fait qui est important pour abstraire les designs des puces par rapport au code qui est quand même à droite exactement au niveau du compilateur il y aura probablement quelques petites particularités c'est même peut-être pas enfin le qubit logique en théorie devrait se comporter de même manière qu'il soit photonique ou supra mais c'est ce genre de question qu'on doit se poser on a vraiment mis en place les deux premières les deux premières parties de la chaîne de valeur le compilateur nous on a besoin de ces discussions là avec les softwares honnêtement on ne parle pas avec les softwares moi je peux vous parler d'un frigo mais enfin Nicolas pourra vous dire que je comprends alors donc on a fait le tour des questions merci beaucoup Cécile pour cette présentation très claire merci à vous tous merci de l'invitation avec plaisir on aimerait d'ailleurs te revoir dans d'autres présentations si tu veux bien on verra une fois que j'espère une fois qu'on aura les premiers qubits logiques et que Alice et Bob se positionnent voilà exactement ça marche ok et voilà donc je vous dis tous les gens qui sont là à distance en présentiel merci aussi et je vous redis à la semaine prochaine parce que cette fois-ci c'est pas dans deux semaines mais c'est dans une semaine un autre séminaire et Cécile elle va nous envoyer si elle veut donc les slides je les partagerai avec vous au cas où vous serez intéressés et il y a aussi la présentation qui est accessible au cas où vous vouliez la revoir à la fois-ci